Yo les gars c'est Abbé, bien bonsoir, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo Showcase Aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble le petit Revive que j'ai pu un petit peu découvrir Mais je suis pas allé en profondeur à fond dans le fruit et pour ça je ne suis pas tout seul C'est vrai que j'ai un grand grand dos mais je le cache, il est juste derrière moi, il est là en tout petit Chisoto ça va ? Bien le bonjour, oui bien et toi comment ça va ? Ah moi ça va pour le meilleur C'est parti les gars du coup Showcase du Revive qui coûte apparemment source pas du tout sûr 940 000$ Donc il est juste en dessous du magma Attends mais le magma il vaut pas autant non ? Je sais plus il vaut combien le magma ? Bon il vaut entre le barrière et le magma, le barrière vaut 800 000$ Le magma peut-être 900 000$ Donc le Ghost je pense du coup maintenant c'est vrai que c'est plus le Revive Faut l'appeler le Ghost donc le Fantôme C'est vrai que c'est plus trop du Brook là maintenant c'est plutôt du Perona Mais du coup voici le Ghost juste ici qui doit coûter du coup 850 000$ en Robux Il coûte maintenant 1275 Robux Et on va pouvoir l'équiper mais juste avant d'ailleurs voir aussi son design Son design n'a pas du tout changé C'est mon Ghost Oui maintenant c'est pas le cas ça du coup Il est juste ici Voici à quoi il ressemble C'est toujours le même design du coup ils l'ont pas changé C'est toujours un petit fantôme comme ceci On voit du coup le Restorage Et là du coup il coûte plus cher Et on va pouvoir l'équiper Attention ça va être très intéressant Il y aura un message directement en haut qui va être marqué La RAD Voilà Résurrection activée la prochaine fois que tu meurs Tu recevras 50% de ta vie Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que je vais mourir la prochaine fois Je vais me réincarner et je deviendrai un petit fantôme Vous allez voir ça Et je rappelle que ça c'était une compétence Enseignement c'était le C Donc le C avant t'appuyais Et c'était voilà Donc maintenant c'est juste un pur passif Donc Shizuto Bah je te laisse l'honneur de directement pour me kill Pour tester ce petit passif du revive Donc le revive est très intéressant du coup Il a 4 compétences Un déplacement plus un passif Donc ça fait 6 trucs au total La vidéo tu veux pas la faire durer une heure non plus ? Non non moi c'était pour J'attendais surtout que tu finisses de parler C'est tout Voilà De retour Avec du coup ma réincarnation Maintenant je suis un petit fantôme Ça passe à travers le mur ? Euh On va voir ça Ah la taille ! Ah ! Non c'est pas à travers le mur Je peux réessayer hein Ah ! Toujours pas non Non ça Non toujours pas On casse pas Ok voilà Donc mon double XP est fini pour les intéresser Donc commençons par les compétences D'ailleurs là si je remeure Shizuto Retuis-moi Et là du coup là je vais réellement mourir Donc en fait ça m'offre une deuxième vie Ouais du coup Vas-y Hop on arrive Ouais ouais Voilà Là je suis mort pour de bon Donc en fait j'ai une deuxième chance pour revenir à la vie Donc je reviens à la vie sous forme de fantôme Et avec 50% de mes PV Donc au lieu d'avoir 12 000 J'ai du coup 6 000 PV Et après bah si je remeure avec ces PV là Bah je remeure définitivement Et comme vous voyez Le passif c'est de nouveau réactivé Donc là si je remeure Et bah en fait je ne vais pas réellement mourir Je vais revenir avec 6 000 PV Ensuite Commençons par les premières compétences Le Sivoring Euh Possession Hop on désactive tout le monde en allié On désactive notre PVP On va pouvoir tester la compétence Maintenant on peut réussir à appuyer En ce moment on ne peut pas réussir à appuyer Et là dès qu'on lâche Boum On passe à Shinto Qui se transforme en glaçon Et qui explose Donc là on fait un petit 2200 de damage Pourtant j'ai toutes mes stats en fruit Donc autant vous dire que le fruit Il ne fait pas trop de damage Et voilà Hop il fait quelques damage en plus On va voir si maintenant On peut un peu se déplacer ou pas Ou est-ce que c'est vraiment que du tout droit Il faut bien voir ça Hop On fait la compétence Et là Oui d'accord on peut Oh on peut bien se déplacer la compétence Ok Je ne m'attendais pas au fait qu'on puisse autant se déplacer Par exemple si je la fais comme ça là Ok non ça n'a pas non plus une grosse range La compétence n'a pas une range abusée Genre vu qu'on ne peut pas réussir à appuyer Et bah c'est pas comme un F Où on peut fly pendant longtemps Jusqu'à trouver notre cible Non juste là c'est un petit dash Et après c'est fini Oh Est-ce que vous pensez qu'on peut toucher Shinto peut-être deux fois Il va falloir être extrêmement rapide Et faire un super 180 Ok Et là Ah non je pense que c'est vraiment trop compliqué De essayer de le toucher deux fois Et je pense qu'en vrai Ça ne passe même pas Ensuite Continuons avec ces petites compétences D'ailleurs Shinto Vas-y fais-moi le Z Voir moi j'ai Ça me fait quoi quand je me le prends Ok Et là boum Ok D'ailleurs si je te le fais Là du coup j'ai largement le temps De tromper une compétence Ok ouais J'ai largement le temps D'ailleurs on est d'accord Du coup on ne peut pas du tout se déplacer Vas-y refais-la moi Ok Et là moi Ouais je ne peux pas du tout bouger Ok ouais ça reste quand même pas mal de temps Ok assez intéressant Compétence suivante Le Spectral Wealers Ok donc c'est le X Donc là c'est exactement le même signe Le même X Que l'enseignement Mais en plus fort Et en plus grand Attention On ne peut pas rester appuyant Encore une fois Et là voici la petite compétence Ok attendez J'ai le son très bas Je vais réaugmenter le son Vas-y Shioso Fais-la moi En attendant que j'ai de nouveau mes cooldowns Le Z Le X Ah Vas-y Et voilà C'est ça le X Avant on avait une belle tête de mort au-dessus Là c'est vrai qu'on n'a plus aucune tête de mort On n'a que des fantômes autour Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce qu'on avait anciennement Et là les gars L'attaque Mais l'attaque Mais là Là on passe Mais là on passe à un niveau au-dessus On fait une dernière fois le X Voilà Une dernière fois le X Là vraiment là on passe à un niveau Magistralement Au-dessus Le C Le Cry of the Underworld Donc les cris Souterrains Du monde souterrain Ouais c'est ça Alors juste un truc D'ailleurs le X On peut bel et bien le calé dans les airs aussi Ok donc assez intéressant Donc le Cry of Underworld Cette compétence Enseignement Était du coup la résurrection Donc le passif qu'on a actuellement Dès qu'on mange le fruit du démon Et là c'est une attaque Mais c'est une attaque les gars Mais vous allez voir Mais elle est belle Elle est magnifique C'est parti Restons appuyés Sur le C Regardez-moi cette compétence Deux en un Oh là là Et je la trouve trop Trop stylée Vas-y Shioso A toi de me la faire Allez on se rend les coups Oh Oh super Super stylé Il y a tous les fantômes Waouh Oh les fées des fantômes Je trouve ça incroyable Ok Et là Boum Prends-toi ça Là on peut aussi Bel et bien tourner le truc Dans tout le sens Donc ça c'est pas mal C'est un peu comme le C De dragon Mais en quelque chose Qui est un peu plus touchable En fait là du coup Tu peux faire CZ Non Genre comme ça Ouais Ça Ça Non je rigole Je pense que c'est mieux De faire Comme ça Je pense que j'aurais plus un truc du site Ça Que t'as plus qu'un seul petit PV On va chercher le saut Donc le C du Ghost là maintenant Est vraiment très très incroyable Je le trouve vraiment très stylé Ensuite Passons du coup Au moyen de déplacement On va pas passer à la toute nouvelle compétence Parce qu'enseignement On avait pas de V Maintenant on a une nouvelle compétence Qui a été ajoutée Du coup le V Qui sont le Wandering Soul Et c'est parti Et regardez moi ça Oh là là Et je suis aussi transformé en mode fantôme Du coup un peu en Bah en mode littéralement fantôme On peut voir du coup tout autour de moi Un peu des petits fantômes Je sais pas si vous en allez voir Mais c'est plutôt très stylé L'attaque je la trouve super jolie Même les couleurs du fruit du démon Je les trouve très très jolies Et franchement Et Blox 3 les gars Ils mettent du temps Avant de faire leurs updates Mais quand ils sortent des updates Au moins c'est très très joli Et ça on peut rien leur dire Ah je sais qu'il y a pris un coffre noir Entre temps Vas-y bah je te laisse les kills du coup Je me raterai que t'as eu un bonhomme blanc Je sais pas Peut-être il drop des Avec un coffre différente Vas-y les kills là Est-ce que je regarde Non toujours de Bounce Ouais que 8 Enfin que 8 C'est bien 8 Mais 8 Et du coup voici pour le F Maintenant il va être l'heure De passer en mode zone Donc en se transformer Et c'est pas réellement faux ce que je dis Pourtant c'est pas un zone Mais en fait on va pouvoir Refaire toutes les compétences Parce que tout va être Entre guillemets Modifié Je vais me tester un truc d'ailleurs Et genre je mets mon curseur là-bas Ok non c'est juste un petit dash Sur le côté Ok Et là je viens de me transformer En fantôme Mais regardez Des gosses Des CAB Qui courent après Shizoto Shizoto court 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 Est-ce que Ah oui non ils sont quand même Assez lents Ah ils sont quand même assez lents Donc là ils se battent Avec le style de combat Qu'on a dans nos mains Donc moi j'ai le Sanguine Art Donc ils se battent avec quoi Bah avec le Sanguine Art Et voilà Ils viennent de des spawn Donc ça dure je pense 20 secondes à peu près Donc c'est assez intéressant Là on peut aller refaire spawn Là ils sont avec le Sanguine Art Le Sanguine Art A l'air d'avoir quand même Une range un peu supérieure Aux gods humains Des trucs comme ça C'est là vraiment avec les gods humains Par contre ils peuvent louper Leur auto-attaque Ok intéressant ça va Ils font quand même Très peu de damage On peut voir Ils font des 150 de damage Par clic Donc là vraiment Pour faire très mal Il faudrait genre bloquer Shizoto Et qu'ils puissent mettre Du coup leurs petites compétences Mais c'est pas réellement possible Pourquoi ? Parce qu'ils vont pas cliquer Et pourquoi ils vont pas cliquer ? Parce que tout simplement Ils font mes propres compétences Et ça c'est magnifique Regardez on va les faire spawn Et là les gars Bon si je clique Y'a rien qui se passe Mais par contre Si je fais par exemple Mon Z Là je suis en position Regardez ils bougent plus Ils sont en position comme moi Regardez je tourne Je tourne je tourne je tourne Ils tournent ils tournent Ils tournent ils tournent Ils tournent ils tournent Et là Shizoto Mets toi entre moi et eux Ok parfait Moi je vais partir de l'autre côté Et là Ouais Shizoto Ils se sont quand même touchés Oh là C'est pas mal ça J'aime bien J'aime bien Je sais pas qu'est ce que vous en pensez J'aime bien cette mécanique en vrai C'est un peu comme le love Mais en différent Là cette fois on fait vraiment Spawn des clones à nous Vraiment je deviens Littéralement Naruto Là du coup on peut refaire ça Du coup nous avons le Z On a plus TC Je l'ai loupé Mais mes gosses au moins Eux ils l'ont pas loupé Ensuite on a notre X Ils font aussi notre X Du coup le X fait beaucoup plus de damage Et beaucoup plus touchable Je viens de vous dire Hop Et là Ah non j'ai pas l'impression Que les damage augmentent pour autant C'est surtout la chance de toucher Est-ce que tu peux prendre Genre ton style de combat Et l'utiliser Je vais tester du coup Mon style de combat Et vous voyez que Ça marche pas du tout Le style de combat C'est vraiment que Là je fais mon X Là ça fonctionne pas du tout Donc c'est vraiment que Le fruit du démon J'ai beau Cliquer Prendre ma soul guitare Cliquer avec tout Faire des compétences Ah Ils sont à la four maintenant Ouais Est-ce que tu as tout touché Ah bon ils te font pas de damage Oh attends C'est vrai qu'ils ont la four Très intéressant Ok Regarde on fait spawn Là la soul guitare Ok ils ont un Et là la four Ouais ils touchent Oui non c'est un peu bugué Ok je vais reprendre mon style de combat Ça va être un peu mieux Ouais je crois que c'est légèrement bugué Et prends un pistolet pour moi Ouais j'ai pris un pistolet Ils avaient pas mal sous de guitare C'est vrai qu'ils ont bel et bien La four dans le dos Ok C'est intéressant Ensuite du coup On va attendre qu'ils despawn Pour de nouveau les faire spawn Donc dès qu'ils despawn On peut quasiment De nouveau les faire spawn Et là Regardez on va pouvoir faire notre C Regardez le C Let's go Ok on fait 4000 de damage J'ai entendu qu'on a quand même Un peu plus de damage Ils ont fait légèrement Des damage super hard Mais en fait Sur les autres compétences Ça a pas trop l'air de bouger Et Shustok C'est transformé en photome Mais c'est pas pour autant Qu'il va réussir en sang vive Attaquez le Faites votre X Et voilà Vous êtes plutôt Je sais du mal avec les compétences Et là on va y refaire spawn Bon Gang Serbi versus Gang Chiuso On est en position Vas-y 3, 2, 1 Attaque Fumez-vous Wesh à l'autant Il y a aussi Shishi qui se bat Vas-y Prenez-vous ça là Tiens Tiens Ah bah il y a un spawn Nous deux Ok très bien Bon on va du coup Refaire spawn Non J'ai pas assez Ok dommage On va du coup On y refaire spawn Et il y a Je suis mort C'est tout les gars Il a passé l'arme à gauche On va du coup faire spawn Nos petits fantômes Et on peut aussi du coup Voler avec eux Regardez du coup Ils sont juste là aussi avec moi Ils volent vraiment Exactement comme moi Je crois qu'ils font vraiment Tous les mêmes mouvements que moi Mais ils dashent S'ils sautent Ils sautent Là ça je trouve Je joue vraiment avec des vrais players C'est fou les gars C'est un vrai Je vous promets C'est un vrai rework Vraiment le rework Je le trouve vraiment monstrueux Ah Ils ont des spawns Non Attendez on était en gang On était en gang Attends Ecarte toi Chichi Ecarte toi Laisse moi Que je remets mes persos Vas-y Revenez là les bros Ok voilà Et là on a dit Et ouais Ils sont comme moi Et apprenez votre feu dans les mains Et je trouve ça plutôt classe Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez Moi j'aime plutôt ça Et Oh t'as une idée Est-ce que si je prendrais un fruit du démon dans les mains Est-ce qu'ils le sortent Attends Il s'est tombé Depuis le mauvais timing Hop Et là si je sors le fruit du démon aussi Sortez le fruit du démon Sortez le rivaille Non vous avez pas le rivaille Ok bon Ils ont pas l'air d'avoir le rivaille Bon ok Un petit peu dommage Mais bref les gars On arrive au terme de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Shizoto Elle est en description N'hésitez pas à les donner de la force Ça fait plaisir Et on a fait à peu près le tour du rework Du rivaille Dites-moi ce que vous en pensez De ce fruit du démon Franchement moi je le trouve super fun Il a l'air d'être super cool A jouer en PVP C'était Cerbe et Shizoto Ciao tout le monde Bye 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 bye